Le Seigneur dit « Je me suis choisi un prophète » 2 juin 2011, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je suis le Seigneur, votre Dieu, et j'ai parlé par mon serviteur, et voici, en lui je vais m'accroître. Je serai avec lui comme je l'étais avec mon serviteur Moïse. Je parlerai avec lui face à face, et il sortira et il viendra. Je serai avec lui comme la colonne de nuit le jour, et comme la colonne de feu la nuit. Voici, l'autorité d'en haut habitera avec les hommes, et le Seigneur, ton Dieu, écoutera la voix d'un homme en ce jour. Cependant, les gens disent « Quel homme est-il pour s'exalter par ses propres paroles et parler avec l'autorité de Dieu, et ainsi, certainement, ils meniront et le persécuteront. » La haine va sourdre de leur cœur, et ils chercheront à l'anéantir. Néanmoins, la parole de Dieu parlera, et les signes du Tout-Puissant rendront témoignage en sa faveur. Voici, la nuée du Tout-Puissant le cachera, et le feu tombera des cieux, et consumera ses ennemis à la ronde, dit le Seigneur. Et pourtant, vous résistez encore à mes paroles. Ma parole s'exprimera, et mes jugements hurleront, car je me suis pris un prophète, et il ira pour moi. Il préparera mon chemin devant moi, tout comme j'ai préparé son chemin devant lui. Il n'est pas saint, il n'est pas non plus vertueux, il est seulement un homme, un homme selon mon propre cœur. Et bien qu'il trébuche comme tous les hommes, et que la peur le saisisse, car il n'est que cher, je vous dis la vérité, je l'ai certainement racheté parmi les hommes, pour faire partie de l'offrande spéciale. Je suis le Seigneur. Ainsi, encore une fois je vous le dis, « Timothée est mon prophète, et à travers lui j'ai fait connaître mes plans, car je ne change pas. Alors il ira pour moi, et un certain nombre tout comme lui, et il déclarera mes jugements, et avertira les gens. Car le jour du Seigneur est là, et le grand et terrible jour est sur le point de commencer. » Sous-titrage Société Radio-Canada